Alors, je vais revenir ici sur la page 10, parce que là, je me suis intéressé au texte, au style pour les paragraphes. Page 10. Si on prend maintenant la flèche noire et qu'on sélectionne les blocs sur la page 10, on va voir s'ils utilisent un style. Donc, il y a deux blocs sur la page 10. Un pour la colonne de gauche, un pour la colonne de droite. Donc, pour les styles de blocs, c'est menu fenêtre, style, style d'objet. Menu fenêtre, style, style d'objet. Ok, alors, ces blocs ont été modifiés manuellement. Ils n'utilisent pas un style, donc c'est parfait. Ça va fonctionner, ce qu'on va faire pour la suite, pas de problème. Ce qu'il faut remarquer, c'est que ces blocs, ils ont quelque chose de particulier. C'est qu'ils ont une marge à l'intérieur. Je ne sais pas si vous le voyez. Ici, on a le bloc, le bord du bloc. D'accord ? Et ça, cette ligne verticale ici, c'est une marge. Pour repousser le texte vers la droite, je suis sur le bloc de droite. Et si je travaille sur le bloc de gauche, j'ai aussi les limites du bloc là. On a une marge pour repousser le texte vers la gauche. Pourquoi ? Parce que ce document, à l'origine, était un document horizontal. Avec des espaces entre colonnes qui étaient corrects. Mais vu qu'il a été transformé avec InDesign en un document vertical, en utilisant la fonction fichier, ajuster la mise en page, on a balancé le document d'horizontale vers vertical. Eh bien, il y a des choses qui ne fonctionnent plus. Notamment, les espaces entre les colonnes. Là, ça, c'est l'espace réel qu'on avait obtenu juste après le balancement vers le format vertical. C'est vraiment trop peu. C'est pour ça qu'on a utilisé ici une astuce de mettre une marge intérieure à droite sur le bloc de gauche, une marge intérieure à gauche sur le bloc de droite pour éloigner le texte, les colonnes de texte. Vous allez voir qu'on va maintenant modifier les gabarits pour corriger ce problème avant de démarrer notre grand document. Donc, on ne devra plus faire ces marges intérieures au bloc. Alors, par sécurité, vous allez enregistrer le document ici. C'est vrai qu'on n'a pas encore fait grand-chose. Au moins, vous aurez la version 231 qui sera toujours accessible. Donc, vous faites fichier enregistré sous le nom 232. Voilà.